et bonsoir tout le monde comment ça va il ya personne mais c'est pas grave enfin je suis de retour après quatre mois tout à fait ça arrive c'est mes pauses à chaque fois j'essaie à toutes les années j'ai une longue pause de quatre mois sans vraiment d'explication juste que je suis pas motivé et que j'ai pas vraiment le temps pas grave ça arrive donc ce soir ça va être je sais pas ce que ça va donner parce que ce soir c'est les jeux d'horreur indés alors ça peut tout donner ça peut donner des trucs fantastiques comme des trucs de merde genre par exemple ça je vais couper parce que c'est un peu chiant il n'y a pas très longtemps là je me suis fait seul the beast inside alors j'ai vu des trucs super sur ce jeu alors moi je détestais c'était super chiant c'était bugué du cul j'avais au moins trois glitch pendant tout le jeu qui m'ont suivi qui m'ont obligé de recharger un chapitre entier alors que j'étais proche de la fin donc c'était fraîchement franchement chiant donc voilà donc tout d'abord on va commencer par god's basement je sais pas si vous connaissez c'est assez connu j'ai vu pas mal de vidéos quand c'est sorti forcément je vais pas faire des jeux frais parce que je sais pas s'il y en a certains qui sont frais je crois qu'il y en a un il est sorti genre il y a quelques mois mais sinon le reste c'est sorti pendant l'année 2019 enfin bref je suis pas du tout au courant des sorties récentes c'est juste j'ai pris ce qu'il y avait de pas cher sur steam parce que c'est les soldes lunaires profitez-en si vous avez de l'argent à dépenser avec plein de trucs à la con à acheter avec une monnaie secondaire là c'est c'est génial c'est de la merde je déteste sim des fois autant leur seul c'est cool mais tout le background avec les cartes à collectionner tout ça c'est vraiment de la merde attrapecouillon donc oui tu god's basement donc c'est parti on va pas attendre plus longtemps alors j'espère que le son ça devrait aller je vais lancer mon stream juste à côté pour voir sinon ferme ta gueule pour voir si le son ça va où es tu en ligne chaîne salut comment tu vas salut il ya quelqu'un c'est fantastique donc warning pour les gens qui arrivent ce c'est live horreur donc si vous aimez pas ça passez votre chemin malheureusement moi j'adore l'horreur ah putain je suis trop con j'ai le truc d'avermedia sauf que non je veux pas du tout l'avermedia je vais pas jouer la suite je vais jouer au pc donc hop là oui transition tu peux le faire s'il te plaît merci c'est adorable donc god's basement allez c'est parti oula en 4 tiers c'est lancer en 4 tiers tu peux le détecter s'il te plaît merci j'aime quand le stream se passe bien hop là bon du coup s'il y a une personne qui est là c'est cool elle va pouvoir me dire si le jeu se passe bien oula il y a plein de trucs là attendez je vais augmenter un tout petit peu le son hop là je me mets à 7 environ parfait hop là contrôle quoi ah ok je vais mettre français écoute non le francis il a l'air approximatif bon c'est pas grave j'ai pas de son pour le moment donc je peux pas voir si ça marche bien c'est nickel oh bustier il est là mon dieu fantastique oui finaliser s'il vous plaît oui est ce que tu peux putain il va falloir que j'appuie trois fois sur valider c'est à les astuces on commence bien très bien le jeu est en w sd je mets en anglais forcément le monde ne peut pas être trop beau appuie sur la touche interaction pour utiliser des objets ou mais c'est quoi la touche interaction touche par défaut c'est magnifique on répond à mes questions de bloquer ou si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes censé faire une astuce trouver dans le menu pause c'est faux il n'y a pas d'autres trucs astuces à modifier qu'est ce que c'est que cette horreur je sais pas que j'ai des émoticônes c'est fantastique ok d'accord donc si je suis con ce qui est le cas des fois 1 on peut m'aider ah je suis mort très bien ok je suis mort vous inquiétez pas on vous aime quand même voici un trophée vous avez mérité ça c'est à dire que j'ai revécu une bonne vie c'est beau ça donc je suis dans le sous-sol de dieu ça commence bien vous montez où tout le monde est vous les rencontrerez non mais j'ai pas envie de voir des gens qui sont morts en fait ah waouh ah c'est méta ou là non débloquer les chapitres en raison de la nature de mise à jour de jeu vous pouvez perdre votre progression non on s'en fout ok oh putain il y a 11 chapitres mais il est long ce jeu mon dieu moi je m'attendais à un truc genre qui dure une heure oui et il est méta ce jeu attention il y a une barre de chargement dans le jeu allons-y je suis prêt donne moi la sauce ne crache pas s'il te plaît non parce que j'ai une mauvaise historique là avec les jeux d'horreur récemment j'ai plein de bugs partout et c'est pas mon ordi mon ordi marche très très bien regarde quoi ça ah putain j'ai encore des j'ai des drop tu fais chier twitch allo ah ok j'appuie sur échappe ça a marché très bien oui s'il vous plaît bon là il n'y a pas beaucoup de son non je sais pas si vous entendez le bruit de téléphone normalement ça devrait aller ok ah j'ai une photo d'un chat très bien donc ça veut dire que je suis seul j'ai personne c'est assez réaliste pour le moment bonjour merci c'est bien de savoir que je suis spécialiste j'ai pas envie je préfère rester seul au pire c'est pas très grave je reste avec la photo de mon chat ça va très bien se passer j'ai besoin de vous confier quand vous êtes prêt exit the room and keep walking until you find the room with the blue light from there I'll provide further instructions also if you see or hear anything strange or unusual ignore to the best of your ability non merci le tutoriel c'est très gentil on dirait une photo de stanley parabole il ya un air stanley parabole mais si stanley parabole était un jeu d'horreur en fait ça c'est spécial c'est assez spécial je suis aussi oula oh c'est gentil ils m'ont mis mon arbre généalogique j'ai un frère d'accord est-ce qu'il est mort lui aussi bon je suis sûr que je vais avoir une backstory extrêmement triste genre je suis mort de suicide ou un truc du genre oui je suis mort de suicide c'est nouveau oula utiliser v quoi qui fait des jeux comme ça nulle part v c'est utilisé ouais sauf qu'en fait ça marche c'est malaisant je vais monter un tout petit peu le son de mon côté parfait moi c'est rien de jumpscare je vais me faire défoncer la gueule waouh super ah putain j'ai eu peur de d'une note c'est fantastique qu'un accident mortel survenu le week-end dernier fait actuellement l'objet d'une enquête les rapports indiquent qu'un couple âgé avec leur petit-fils en bas âge conduisait le long d'une autoroute lorsque le véhicule a perdu le contrôle le véhicule a quitté la route et s'est écrasé contre un arbre le conducteur un homme âgé de la retraite nommé Frank Young ah d'accord a été tué dans l'accident avec son petit-fils Kevin Young ah d'accord donc c'est pas moi ok Frank Young bah c'est mon euh c'est papy d'accord seule survivante démarque avec Young ok j'en ai eu l'alcool et je vois euh un rôle dans l'accident mais il n'y a pas cette propre cour sommet ils sont sans super mais ça c'est pas ma mort je m'en fous je m'en fous de l'histoire de ma famille en fait moi je veux savoir qu'est-ce que je fais ici qu'est-ce que j'ai fait quelles sont mes mes fautes dans la vie quels sont les démons que je vais devoir affronter ça y est je suis bloqué je sais pas quoi faire voilà j'ai euh j'ai trouvé une note je peux rien faire d'autre il y a une poupée non d'accord je peux même pas je peux même plus le qu'est-ce qu'il y a encore putain j'ai encore des drogues ça me fait chier bonjour donc papy il est mort d'accord et Kevin aussi super ça va j'ai bien compris j'ai tellement bien compris que j'ai mis du sang partout euh ça c'est quoi euh d'accord il y a une heure au delà bla 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 faites confiance à l'opérateur qui est l'opérateur ? c'est moi puisque c'est méta donc euh j'ai envie de dire euh allons-y bon clairement non il faut pas aller par là peut-être aller sur l'ordinateur je sais pas ça a l'air bizarre cette salle non ok très bien non alors c'est un peu chiant parce que je ne sais pas ce qu'on peut ramasser oui F non ok voilà je peux ramasser des trucs des fois oui des fois non des fois je peux lire des trucs je sais pas si c'est bizarre non des plantes très bien bon il y a une musique qui fait peur oula c'est violent là c'est toi ok c'est moi non d'accord je sais je suis bloqué ça commence bien ah d'accord donc c'est fait exprès il faut que je me balade comme un couillon en fait il va se passer des trucs bizarres après le courant il va se couper j'en suis sûr non ça je peux le lire non en plus c'est marqué important dessus mais la note je peux pas la lire très bien merci et bonjour ah une clé merci c'est gentil quelqu'un d'autre saigne non tout va bien ok je vais regarder juste le nom de mes parents et j'ai oublié le nom de la mère ça y est c'est euh une mort à court terme qui marche pas très très bien bonjour alors apparemment je suis mort mais euh ça a pas l'air très euh paradisiaque tout ça hein c'est euh j'aurais bien plus de cocotiers des trucs comme ça un soleil ça serait bien hein une étoile quelque chose une source de lumière euh naturelle un marteau ça commence bien voilà j'aimais déjà quelques petites hypothèses dans ma tête en disant ah j'ai tué quelqu'un enlevé la barricade d'accord non mais vous êtes bizarre hein vous insistez trop sur le fait qu'il faut que je vous fasse confiance ah ça va tout s'enlève en une fois alors là je vois énormément d'opportunités pour me faire peur avec cette barre de progression là je sens que ça va beaucoup jouer dessus bonjour non mais c'était bien parce que là je m'étais plaint qu'il y avait pas de lumière naturelle mais là il y a de moins en moins de lumière tout court putain je peux rien ramasser c'est fou ça va calme toi c'est pas la peine de par contre c'est très mal rangé hein mais n'importe quoi oui allo tutoriel ah c'est la salle bleue ça je crois que j'ai l'attention je crois que j'ai l'attention tintin tintin ben évidemment c'est toi c'était soit moi soit toi ouais comme tant silent il j'adore c'est à dire que je continue silent il en gros Ah, c'est genre la loterie quand tu meurs, c'est en fonction de ce que t'as fait, tu tombes sur une vie après la mort ou une autre. Oui, je sais, il faut que j'ignore quoi que ce soit, sauf que les trucs bizarres c'est que la porte devant moi se ferme, c'est difficile à ignorer. Elle est verrouillée, la porte. Est-ce qu'elle est déverrouillée maintenant ? Ouah, c'est beau. Excusez-moi. Oulah, c'est plutôt ici que tout ça. Des jolis LED. Il y a le même magazine partout. Je crois qu'on a un bon nom. Oui, oui, c'est bon, j'ai peu à rouler là. Ah, un autre marteau. Ah, mais c'est pas une radio portative. Ah, moi, je pensais que je vais pouvoir la prendre avec moi. Oh, c'est de la merde. Cher mère, désolé, je n'ai pas répondu à tes appels. Je sais que ce n'est pas de ta faute, mais perdre Kevin et papa nous a tous coûté. Je pense que Sarah et moi avons juste besoin de temps pour pleurer et accepter ce qui s'est passé. Prends soin de toi. Ok, super. Ah, on n'a pas la date. C'est génial. Mais pourquoi est-ce que les... Pourquoi c'est barré ? Pourquoi la date est barré ? Ça n'a pas de sens. Oulah. Ah, je connais ce style. Ah, oui, c'est la... Oui ? Ça, c'est la flashlight de Unity qui a un léger temps de battance là. Oui, oui, je sais. J'ai tué plein de gens. Je suis un sérieux killer. N'est-ce pas ? Si, si, je passe mon temps. Ma vie, c'est ça. Je suis un papillon dans les jeux. J'en fais n'importe quoi. Et on m'a dit que j'allais rencontrer des gens et que ça serait bien. Pourquoi vous me dites de fuir le contact ? Je n'ai pas envie d'avoir une simulation de ma propre vie, s'il vous plaît. Respectez-moi. Pourquoi est-ce que je ne peux pas jouer quelqu'un de social ? Est-ce que tu peux te dépêcher ? Parce que je n'ai pas... Je ne sais pas ce que ça à faire. J'ai d'autres jeux à jouer. Ah. Je n'ai pas écouté. Est-ce qu'il ne vient pas te dire que ça serait... Que ça allait se déverrouiller ? Tu fais chier. Bonjour. Ça va bien ? Bonjour. Je vous dérange. Il y a quelqu'un ? J'aurais juste besoin de une clé, en fait. Je vous explique. Parce que je n'ai pas écouté ce qu'il m'a dit le monsieur. Je fais ça souvent. Surtout quand je stream, en fait. Alors, quand je ne stream pas, je suis quelqu'un de... Tout à fait potable. J'écoute ce qu'on me dit. Je prends des notes, tout ça. Je m'intéresse à l'histoire. Par contre, quand je stream, je fais n'importe quoi. C'est terrible. Trou de l'attention, tout ça, tout ça. Ah bah voilà ! C'est déverrouillé ! Bah tu fais chier. J'ai économisé la batterie parce que je ne sais pas si on a une. Donc, au pire, j'économise. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est horrible. Oula. Ça, c'est le genre de vrai jeu d'horreur, là. Moi, quand je vois ça, ça me... Oula. C'est un peu compliqué, là. L'étagère, elle est un peu cassée. Donc, je ne vais pas la toucher. Si ça se trouve, l'étagère est une entité et on m'a dit d'éviter le contact. Oui ? Ah, putain, par contre, cette lampe torche, là, qui a léger le temps de latence, ça va me casser les couilles. La cabine, c'est déjà là. Mais par contre, il y a plein d'objets par terre. Je ne sais pas ce que je peux ramasser. Je ne peux pas ramasser, donc c'est un peu chiant. Ouais, par contre, si je dois courir, ça va être très chiant, là. La lampe torche. Oh, putain, mais j'avais pas vu, il y a quelqu'un, là. Il y a une... Oh, putain. Oh, non, ce jeu, il a l'air bien. Oh, putain, j'ai joué à plein de jeux de merde. Putain, on dirait pity, quoi. Ouais, ouais, je sais, c'est triste. Je connais pity, hein. Oh, sa mère, la pute. Eh, par contre, elle n'est pas belle. Je ne veux pas juger. Là, il y avait une autre porte d'entrée, là-bas. Mais honnêtement, je n'ai pas envie d'y aller. Honnêtement, euh... Oui? Madame? Quoi? D'accord, ça va, tout va bien. Elle n'est visiblement pas dans cette salle. Elle s'est téléportée, tout simplement. Ça arrive. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi, en fait? Ça m'a traumatisé? C'est compréhensible, mais... Ah, peut-être que ça veut juste dire qu'il y a un historique d'alcoolisme dans ma famille, peut-être. Dieu ne m'a pas pardonné. Bah, visiblement, non, parce qu'il t'a foutu dans un mauvais, dans un mauvais trip, hein. Wesh. Ah, bonjour. C'est bon? Parce qu'en fait, je ne ramasse rien. Je n'ai juste des informations que j'avais déjà, en fait. Donc, est-ce que... Est-ce qu'on peut me dire quand je fais une progression ou quelque chose comme ça? En fait, donnez-moi une clé, c'est tout ce que je demande. Ah bah, non, en fait, je n'en ai pas besoin. Par contre, ce n'est pas sympa, cet endroit, hein. Franchement, c'est... Niveau level design, c'est dégueulasse. C'est une blague. Ils n'ont jamais répondu à aucune de mes lettres ni à mes appels. J'ai entendu une éternité pour entendre le son de leur voix. De qui? C'est qui tu sais, c'est qui tu parles. C'est qui qui parle et à qui tu parles. Enfin, de qui tu parles. Parce que tu parles à personne ou tu parles à toi-même. Bizarre, cette porte. Ah, on change d'environnement, là. Les portes, elles changent. C'est dérouillé. Oui? Ah. Putain, il va encore m'appeler. Putain, non, mais arrête de m'appeler, t'es chiant. Tu parles super lentement et tout. Ah, c'est pas toi, d'accord. Je ne le ferai pas, madame. Dites-moi ce qui se passe. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Laissez sortir, ça fait du bien, je vous promets. Ouais, fantastique. Ouais. Il y a des gens qui jouent sur Steam, c'est très bien. Vous ne le voyez pas, mais tant mieux. Madame, c'est pas très grave. Dites-moi juste ce qui se passe. Parce que si vous ne dites rien, je ne peux pas vous aider. Bon, je vous laisse, un bisou. Parce que vous n'avez pas l'impression que vous voulez parler. Putain. Est-ce que je peux sprinter ? Oui, je peux sprinter. Eh, c'est chiant. Il n'y a vraiment rien. Oh, putain, mais arrête de me spammer. C'est chiant, madame. Quoi ? Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? Madame ? Venez, on va essayer un truc. J'ai lu sur Internet. Mais ce n'est pas intuitif. Moi, pour quelqu'un comme moi, jamais j'aurais réussi. Je pense que je serais resté coincé comme ça pendant bien deux heures. Ah, d'accord, en fait, il ne faut aller littéralement pas. Mais moi, ce n'est pas gentil. Je n'ai pas envie d'être pas gentil, moi. J'ai envie d'être gentil. Pourquoi il ne faut pas répondre au téléphone ? Ce n'est pas sympa. Ah, mon Dieu. On a passé le chapitre 1. Après une demi-heure. C'est pire que ça. Pourtant, j'ai eu une mauvaise expérience avec eux. Et elle est mille fois pire. Mais en fait, il faut utiliser la même stratégie que pour eux, en fait. Que pour les démarcheurs téléphoniques. Ils auraient dû mettre ça, en fait, en indice. Utiliser la technique des démarcheurs téléphoniques. Ceux qui t'appellent avec un joli 0,5 au début. Cher mère, salut. Je sais que ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Je voulais simplement dire que l'accouchement s'est bien déroulé. Super. Très bien. James, très bien. Je suis né. Cette lettre m'informe l'information suivante. Je suis né. Ouais, mais c'était pas facile. C'était le gros puzzle de ma vie entière. Bon. Mais c'est con. Ah, je comprends pourquoi, mais c'est quand même... Mais ça va, la mère, c'est pas la mort, quoi. Sérieusement, de nos décisions finales, elle va pas tuer votre enfant. Il y a quelque chose que j'ai besoin de toi. Pour que tu puissances plus de tes mémoires, tu as besoin d'aller plus profondément dans le bas de Dieu. Pour faire ça, tu as besoin de retirer une carte de sécurité pour passer par la porte à la droite. Super. Super. C'est-à-dire qu'il y a une fois-ci, il faut répondre au téléphone. Juste le suivre toute la route, passe l'arrière avec les lignes rouges, et il devrait être dans une pièce remplie avec des couches. D'accord. Très bien. J'ai tout écouté. Cette fois-ci, c'est bon, j'ai tout. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus vite, s'il te plaît? Bonne chance. Bonne chance. Merci. Je ne suis pas un robot. Toi, t'as pas réussi des examens sur Internet, hein? Les CAPTCHA, tout ça, c'est pas pour toi, hein? D'accord, super. Visiteur. Non, mais euh... Ah, merde, je ne suis pas passé par l'entrée. Je ne me suis pas enregistré. Oula. Je n'ai pas dit à l'entrée que j'étais là. Je ne me suis pas annoncé. Je me suis mal poli. Oh, non. Une énigme. Il y a quelqu'un, là? Je crois. C'est moi ou ce n'est pas moi? Non, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Euh, merde. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la porte d'entrée. Ça, c'est un couloir de la mort juste après ça, je suppose. Super. Bon, il y a quelqu'un qui m'attend. C'est cool. Au moins, je ne suis pas seul. Hier soir, j'ai fait un rêve. Je marchais vers mon fils et sa famille. Ils avaient l'air heureux. Ensemble, j'avais envie de en faire partie. En fonction de marcher, ils se sont éliminés de plus en plus distants. Oh, c'est triste. Au fur et à mesure que je n'accélère pas, la distance entre nous s'est accrue de manière exponentielle. Ouais, comme dans tous les mauvais rêves, quoi. Je ne sais pas qu'ils disparaissent. Je ne les ai pas vus depuis l'accident. Mon fils m'écrit de temps en temps. Je n'ai jamais eu aucun de mes appels. Je n'ai pas eu de sa voix depuis des années. Ils ont récemment eu un autre enfant, un autre rapide et un petit garçon. Je suis désespérément le voir. Oui, ils sont... Ils sont si distants avec leur mère. Enfin, c'est pas sympa. Oh, putain. En plus, le monstre, il est là-bas, je crois. Je reconnais. Alors. Peut-être en fonction des caméras, je ne sais pas. Non. Peut-être quelque chose dans la salle précédente. Peut-être que c'est un rapport avec la note. Parce que la note avait trois paragraphes. C'est quoi, ça ? C'est de la merde. Ok. Bonjour. Ah ! On ne m'a pas dit qu'il y avait un truc là. Ah, je ne peux pas rentrer. C'est cool, c'est sympa, merci. Là, est-ce qu'il y avait quelque chose ? Non. Bon. On va essayer de penser en manière cryptique. Ah. Bonjour. Est-ce que je peux activer cette lampe ? Cette caméra, pardon. Non. La note disait que c'était la note numéro 3. Peut-être qu'il faut que j'active le numéro 3. Ensuite, on va voir. Donc, je vais lire la note en anglais, juste pour voir. Non. Ok. Entrée numéro 3. Bon, par contre, la grand-mère, elle va dépressionner grave, je pense. Ça va très mal se passer pour elle. 3. Ah bah, c'est Mamie ! Ah bah oui ! Bah, c'est elle ! C'est elle qu'on a vue. Voyons. C'est Mamie ? Oh putain, j'ai eu trop peur. J'ai cru voir un truc au fond du couloir, mais non, c'est juste mon imagination. Oh mais il n'y a rien, en fait. Ouais, la caméra, elle dit du bullshit. Je peux savoir pourquoi le... Ah putain, ma caméra, comment on appelle ça ? Pourquoi il s'est remis en rouge, t'es enfoiré ? Ouais, donc je disais, la caméra a une luminosité qui s'adapte, donc si je regarde dans les ténèbres, je vais voir mieux. Et si je regarde directement une lumière, je vais moins voir. Un petit peu comme Amnésia. Pouf, pouf, pouf. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Je suis franchement con. Non. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur jeu pour streamer, en tout cas pas avec moi, parce que je ne suis pas du tout un génie. Au contraire. Peut-être qu'il faut juste essayer. C'est très bizarre, ça. Genre, ça disparaît au bout d'un temps. Très bizarre. Ah là, ça reste. Non. Non. Peut-être qu'il faut faire dans un certain nombre. Non. On va juste vérifier. Ça s'éteint pas. Ça s'éteint pas. Ok. Non. Ok. 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 Yes. Genius. C'est eux qui me disent. C'est le succès qui m'a dit. Vous ne le voyez pas, mais je vous promets, il me dit que je suis un génie. Ok. Donc après les lumières rouges. Donc après Mamie. Mamie, elle n'est pas là. Mamie, c'est une coquine. Elle fait de la folle devant la caméra. Mais après, pour ce qui est de dire bonjour, il n'y a plus personne. D'accord. Donc la salle où il y a quelques étagères, en fait, c'est juste 300 000 carrettes d'étagères. D'accord. Calmez-vous. Oh putain, c'est chiant. Ah putain, je sens la course poursuite dans les étagères. Chut. Tais-toi. Donc, une petite clé magnétique. Merci. Oh, on dirait. Non, je vais dire que c'est une carte bancaire, mais non, pas du tout. Toi bien. Toi bien. Toi bien. Toi bien. Toi bien. Toi bien. Mamie. Mamie. Ah. Je suis désolé, mamie. Je sais que c'est un peu difficile entre nous, mais ce n'est pas grave. On va régler tout. C'est une coquille, c'est une mamie. C'est la polka au fond des étagères. Elle a toujours été très marrante. Ok. Cassons-nous. 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 Tu ne veux pas faire ça encore plus lentement, s'il te plaît ? En tout cas, pour le moment, ça vend du rêve. C'est la seule problématique du jeu, c'est ses énigmes, en fait. Pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est parce que moi, je suis mauvais. C'est de la peinture. Il est dégueulasse, ce lapin. On dirait qu'il est obèse. Il n'y a pas de problème pour ça, mais c'est juste... Il va mourir jeune, le pauvre. Cher mère, comment vas-tu ? C'est très difficile d'équilibrer la vie familiale et le travail. Jebbs a environ un an et demi et il grandit sainement. J'ai mauvaise nouvelle, je vais peut-être devoir déménager dans un autre pays à cause de mon travail d'ici quelques mois. Je ne suis pas encore tout à fait sûr, mais il y a de fortes chances pour que je sois muté. Et putain, ça crée mutation. Je sais que j'avais promis de te laisser voir ton petit-fils et que j'y tenais vraiment, mais c'est compliqué de trouver le temps. Je suis en vrai au courant de tout. D'accord. Ok, super. Une autre salle verrouillée. Mais on a compris, la voiture s'est écrasée. Combien de fois tu vas me le répéter ? Ce n'est pas ma faute, je n'étais pas née. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, mamie, putain ? Sans déconner, Elle a fait quelque chose, ce n'est pas possible. C'est quoi, ils se sont disputés au volant et elle a fait niquer la voiture ? Mamie ! Mamie, oh putain, elle est contente, mamie. Non, 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 non ! Je suis con, j'avais ma lampe torche, putain, mais quel connard. Il est dans la boîte ? Il est dans la boîte. Bébé ? Bébé ? Bébé ? C'est malaisin. Non, par contre, arrête, tu vas tomber de la table. Tu vas te faire mal. Arrête. Arrête sur le. Bébé ? J'ai des super succès qui font référence à plein de jeux, plein de films pardon, mais c'est pas grave. Bonne ambiance, bonne enfance. Ouais, nouveau chapitre, c'est génial. Allez, on s'enfonce dans le sous-sol de Dieu. En vrai, je sais pas pourquoi, mais j'adore ce titre en fait. Le sous-sol de Dieu, je sais pas pourquoi. Ça donne cette aura maléfique en fait à un lieu. Je sais pas pourquoi. J'aime bien les sous-sols en vrai, dans les histoires d'horreur. Les gens normalement, ils se détestent ça, mais moi j'adore. C'est comme ça, non ? Ça arrive. Non. Non, d'accord. A l'aide. Non, ça fait littéralement dix minutes en fait. Oui, je crois. Qu'elle a eu un accident de voiture, mais je suis pas sûr. Il y a eu une tension extrême entre elles. C'était comprendre, selon le contexte de la situation. Putain, mais t'es mon psy ? C'est quoi l'histoire, là ? Pourquoi t'arrêtes pas de me parler de mes histoires de famille ? Parce que là, je suis à peine né, j'ai un an et demi. C'est une histoire, dans la chronologie. C'est un deck. Cette statement peut être un peu broad, mais je vous le dirai plus après que vous continuez votre voyage. Merci de ne donner aucune indication. Bon. Ah putain, j'ai des flashbacks. Ah ok, ça s'ouvre. À The Dark Occult, où il fallait regarder des numéros sur les murs. Et où tu voyais rien. Et en plus, sous les nombres popés, au bout d'un certain temps. Donc, tu étais obligé de faire le tour du mur environ 4 fois. Il y avait une lumière, là. Mais je ne suis pas fou. La lumière, s'il vous plaît. Alors. Ah. Oh non. Oh, c'est Slender. Ah, il y a quelqu'un qui me suit, je crois. Ah non, c'est... Je crois que c'est l'autre joueur juste avant moi. Enfin, après moi, plutôt. Je pense qu'il est en train de faire les allers-retours entre le téléphone et la porte de tout à l'heure. Je crois qu'il est en train de péter un câble. Je comprends. Tout à fait compréhensible. Moi, j'ai failli péter une durite. Bon, pas à ce point, mais presque. Ah. Est-ce que je peux lire la note ? Est-ce que tu peux... On peut jouer au puzzle, s'il vous plaît. Parce que... Il a l'air d'avoir des informations assez importantes. Autre que le code. Bon, il n'y a que ça. Ça m'arrange. Bon, moi, je peux continuer. Là, c'est le genre de puzzle que j'aurais mis en premier. Pas le coup du téléphone. Ah, moi, je suis solti pour le coup du téléphone. Salut ! Toi, t'es trop pipou. Non, je commence à t'aimer, en fait. Je te trouvais bizarre, mais en fait, non. Je commence à t'aimer. C'est juste une grève qu'elle a le cancer, quoi. Regardez le pauvre. Monsieur ? Il faut que tu trouves un nom. Je vais t'appeler Omar. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de t'appeler Omar. Pourquoi je ne peux pas ? Ok. Oui ? Omar ? T'as vu quelque chose ? T'as vu mamie ? Je cherche mamie. On ferme la porte. Et on ouvre celle-là. Non, ce n'est pas un sas de décontamination. C'est du sang, ça, ou c'est une onde très bizarre ? On va dire que c'est une onde très bizarre. Je regarde la lumière qui clignote. D'accord, non. Très bien. Ok. J'ai des notes. Est-ce que je peux en faire quelque chose ? Alors, cher fils, cela fait des mois que j'ai reçu une lettre de ta part. Que j'ai reçu une lettre de ta part ? J'étais simplement curieuse d'avoir des nouvelles du James. Comment va ton petit-fils ? Quand pourrais-je te voir ? J'étais si seul ces derniers temps. Tu as dit dans ta dernière lettre que tu me laisserais le voir et que tu me tiendrais au courant. Mais je crois que tu es très pris par ta carrière et de l'éducation de ton enfant. S'il te plaît, ne pars pas sans me le dire. Je vais peut-être mourir de chagrin. Ce n'est pas bien, ça, le chantage affectif. Si je ne vois pas tout ça avant de partir. C'est triste, mamie. C'est le mamie blues. C'est totalement ça. Bon, Marc, tu as vu quelque chose ? Ton oreille, elle est bizarre aussi. Je n'arrête pas de te critiquer, je suis désolé. Ce n'est pas sympa. Ah ! Est-ce que je peux le voir ? Oh non ! T'es tombé ! Pauvre chou ! Oui ? Oui ? Euh... C'est occupé ! C'est occupé ! C'est occupé, j'ai dit ! Arrête ! Arrête ! Arrête, je déteste les toc-tocs ! Ils sont déconnés ! C'est quelque chose qui me stresse ! Oui, ben, écoutez, ce n'est pas grave. Non, mais tu fais pleurer le gamin, là ! Omar ! Oula, ça va, Omar ? J'aurais pas dû marcher dessus, le pot, quoi. Tu vas ramasser. Le remettre sur la table. Ok, bon, ben, je me casse, hein. Ciao ! Oui, oui, c'est bien. Oui, ça clignote. Ça fait peur. Oh, mamie ! Salut ! Ça va ? Ça va bien ? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus... Je me retourne pas. Ah ! Putain, cette lampe d'orche... En plus, j'ai bu beaucoup de thé, donc maintenant, j'ai la vessie pleine. Mamie ? Mamie ? Mamie ? Oh, putain, que Mamie, elle est devenue folle, elle a tué tout le monde. Oh, il y a un joli plancher. Mamie ? Tu fais les mêmes bruits que la dame dans Pity. Madame ? Madame ? Mamie ? Margaret ? C'est qu'il faut que j'appelle pour son vrai, non ? Margaret ? Non, mais c'est bien, mais là, il y a une histoire qui se passe et je ne vois rien. Oula, la police. C'est le son de la police. Ouh, 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 ouh. Allo ? 911 ? Oui ? Bon. Bon, alors, c'est soit une discothèque assez diochromée. D'accord, c'est fini, très bien. Oula, c'est quoi cette salle ? C'est quoi ce couloir ? C'est pas du tout optimisé ? Oh. Oh. Oh, ok. Ça me fait penser à aller leur offrir tout ça. Pas par là, ok. Ça va, ça va, ça va, ça va, pas par là, pas par là. D'accord, ok. Bon, bah, pas par là, très bien. Pas par là non plus. Ok. Bon bah, par là ? Non, d'accord, pas par là. Euh... Par là d'où je viens ? Bon. Hein, c'est euh... Moyenne l'ambiance, hein. Un peu, euh... Spasmique, hein, la manie, hein. On a changé d'ambiance. C'est plus sympa tout de suite, hein. Ça y est, je me suis réveillé, en fait, c'était un cauchemar, je suis pas mort. Ha ha, c'est une lag lol. Qui a des taches de café sur son... Ah merde, c'est pas fini. Lol. Oh, je connais ça, ça vient d'un jeu. Un peu, euh... Bon, c'est probablement de l'unity, mais c'est pas grave. Ouais ! Pardon ? Ah, donc elle a vraiment tué mes parents. Elle est folle. Elle a tué tout le monde, en fait. Lors de ces deux, comme elles représentent vos pensées et émotions, à l'époque. Vous avez probablement pensé, que vous seriez dans cette élevé, crée, oublée, 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 oublée. Oui. Au moins, vous trouvez un changement de scénario. Ha, lol. C'est... Oui, dépêche-toi, c'est une taux de bien accélère. J'ai envie d'explorer. C'est vrai. Ouais, super, merci. Au moins, il est honnête. Faut lui donner ça. Bien, c'était juste une blague. C'est évidemment pour une raison. L'unique raison pour laquelle j'ai dit, c'était pour vous tuer. J'ai trouvé ça assez amusant. Bien, je devrais probablement couper ce monologue. Fais plus sur votre chemin, c'est une dernière chose. Bonne chance. Ça serait bien d'éteindre la télé, non ? Économiser de l'électricité. Je sais que c'est une dimension parallèle, mais quand même, il faut se respecter un petit peu. Une salle de crime très brutale a eu lieu ce week-end dans un quartier de banlieue tranquille. Deux victimes, Niel Long et Sarah Young, ont été viablement poids rendiés par un agresseur inconnu. Les deux parents laissent un enfant en vasage. Les autorités n'ont pas de piste et ont signé que chaque victime était pour un gna gna plus à plus de 30 reprises. Eh ben putain ! Ce qui a eu pour des conséquences de déformer le visage des victimes et de les mutiler. Ce crime cinglant a choqué la communauté locale. Non mais c'est Mamie, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est Mamie. Est-ce que tu peux l'entendre le bruit blanc, le son du silence ? Oui, je peux l'entendre, il est chiant comme la... Allo ? Est-ce qu'on me surveille ? Qu'est-ce que c'est ? Je la connais pas cette salle hein. En même temps j'ai rien exploré. Laissez-moi explorer bande de connards. Et quelle heure ? C'est pas l'heure hein. The sound of silence. LOL ! Il faut que je joue The sound of silence ? Putain t'es chiant hein. Oulou. Sympa la déco hein. Pas très originale hein. Mamie a agi étrangement s'invitant. Elle semble être très oublieuse et égare beaucoup de ses affaires comme ses clés de voiture et ses médicaments. C'était mon anniversaire la semaine dernière mais je pense qu'elle a oublié aussi. Je vais bientôt aller au collège. Je me sens un peu nerveux à ce sujet. J'espère que ça va aller bientôt mieux. Je sais pas lire. Ok. Très bien. Donc en plus elle est soit démente, soit... Alzheimer. Je vais lire schizophrène mais pas du tout. Enfin peut-être hein, on sait pas. Super, merci. Euh... J'ai encore bizarrement récemment, j'ai trouvé des lettres sur toutes les photos et les peintures que nous avions accrochées. Les lettres ? Il y avait constamment une lettre rouge tirée au hasard à l'intérieur des tableaux. Je l'ai interrogé à ce sujet mais elle n'a pas répondu. Elle ne se souvenait plus d'avoir écrit ces lettres. Oulala ! Je me demande s'il y a quelque chose dans les tableaux. Bon visiblement non. Ah si ! M. M. Putain je vais pas devoir regarder les trucs comme ça là. Je vois rien. Bon M. Très bien. Sa mère. Euh... Ah ! On va écrire une petite lettre ! Mais oui c'est magnifique. J'adore. C'est pas du tout malaise. Heureusement que j'ai des yeux loupes hein. Des yeux bioniques. Ça m'aide beaucoup pour ces quêtes hein. Alors... Est-ce que je vous ai dit que j'étais très bête ? Est-ce que vous pouvez être bien gentil avec moi s'il vous plaît ? Me. Ça fait me. Pour le moment on a M-E. Me. Mi. C'est moi. Il faut que je regarde un peu plus loin les tableaux en fait. Je passe trop vite d'un tableau à l'autre. En fait je sais même pas s'il va y avoir des... Des lettres là-haut. C'est un peu chiant. Je pense pas mais... Faut quand même regarder. Ce serait quand même de salaudes de mettre des trucs là-haut. Ah d'accord. Ok. J'ai même pas vu. C'était quoi ? U. Mu. Je n'aime pas ça hein. Par contre la lumière tu peux arrêter de bouger s'il te plaît. C'est un peu chiant. Surtout pour là là on voit rien. J'ai une lampe torche. J'ai oublié le détail assez subtil que j'ai une lampe torche. Mais quel connard sans déconner. Quel connard. Ça va être murder hein. Un truc comme ça. Redrum. Regarde-le. Oui. Est-ce que tu peux ? Ah putain t'es chiant. Oui. Le U s'il vous plaît. Tu peux enregistrer ? Faut que je m'approche. Il est beau le U hein. Ouais murder. Définitivement. Est-ce que tu peux avoir le second U s'il vous plaît ? Là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît je veux le U. Le U. Un U. Et donnez-moi un U. Non ? D'accord. Ok. C'est peut-être que c'est un bug hein. Ça se trouve c'est un peu graphique. C'est pas un peu graphique hein. U. U. Putain. Desgevins des... Murder. Ah mais y'a pas de deuxième U. Il manque un R. C'est de la merde. C'est là pour me tromper. Oui. Murder. Vous me dites rien. C'est Sarah et Robert là. Je sais pas comment ils s'appellent. Putain je suis dit. C'est Mano qui l'a fait. Il a dit que les corps étaient mutilés au point d'être unrecognisable. Les deux ont aussi laissé derrière un son enfant. Aujourd'hui, il n'y a pas de suspect ou des leads à qui a committé le murder. Mais les autorités s'investiguent la situation. C'est bon ? C'est fini ? Super. Parce que tu ne donnes aucune information que je n'avais pas déjà. Donc merci connard. Non, l'escalé s'il te plaît. Ah ! C'est là que la caméra a montré tout à l'heure. À la télé. J'aime voir des endroits que j'ai vu à la télé. C'est assez satisfaisant. Quelque chose de vraiment étrange, je ne sais pas, c'est la grand-mère. Non, Sandek. Elle ne ressemble pas à elle-même. Elle se sent très distante et moins vive. Et bien voilà. Tout ça pour avoir son fils et pour au final ne pas passer de temps avec lui. C'est vraiment... C'est horrible. C'est pas sympa. Elle n'aime pas parler autant qu'avant. Elle semble très calme. Comme si elle pensait toujours à quelque chose. Malheureusement, son habitude d'oublier les choses, ça ne s'améliore pas. Elle l'oublie souvent de prendre ses médicaments alors que je dois souvent lui rappeler. J'espère que son état s'améliorera. Ouais, c'est... Avec l'espoir, on fera tout un mot. Par contre, ces tableaux sont très très moches. Oh, on peut ouvrir. Ah, ça y est, on peut ouvrir les trucs. Avant, on ne pouvait jamais ouvrir les trucs. Là maintenant, on peut ouvrir les trucs. Les trucs étant des tiroirs. Ça ne marche pas comme ça, les ombres. Très bizarre. Voilà. Welcome home. Merci. Ah. Il fallait que je zoome un petit peu. C'est bizarre, il n'y a pas de caméra. On a dit quoi sur les... les pranks. Super. Maintenant, il y a le... Press to talk. Fantastique. Putain. Putain. Les mauvais bails avec Mamie. C'est mon héros contre la porte. Et j'écoute une version distordée de cette chanson classique qu'elle a toujours écouté. En fait, ces incidents sont rare, elles m'entendent toujours. Ça se passe environ une fois chaque mois. Peut-être qu'elle soit mieux. Moi, je déménage. Je m'en fous. Je pars en randonnée. Je fais ce que je veux. Je pars de cette maison. Oh, des notes. Mamie, t'es bizarre. Franchement... Pas sympa. Ouais. Et bien, on va faire une petite pause. Parce que j'ai bu trop de thé. Voilà. Juste... Voilà. Ça commence bien. Oh putain. En plus, ça se met pas en pause. Super. Bon. Je reviens tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Be right back. Et je vous laisse le joli son.